Et sans plus attendre, j'invite à me rejoindre Véronique Sanguinetti, Philippe Monterget, Stéphane Fermigier et Marc Palazon. Venez tous les quatre sur scène, on peut les applaudir. Voilà, tenez, Véronique au milieu. On va commenter un peu ces chiffres avec vous. Véronique Sanguinetti, enseignante à l'IAE, bonjour. Merci d'être avec nous. A vos côtés, Philippe Monterget, co-président du CNL. Bonjour Philippe. Marc Palazon, président du comité Open Source de Synthèque Numérique. Bonjour. Marc, bonjour. Et Stéphane Fermigier, co-président du CNL. Bonjour. On travaille beaucoup avec Philippe, bien entendu. Philippe, je vais démarrer par vous. Le secteur de l'Open Source semble bien se porter. On le voit, plus 4 000 emplois, plus 8 % de croissance. Ça se traduit comment pour les entreprises, pour la filière en France ? Écoutez, on est très content. Je ne pense pas qu'il faille se satisfaire, être content, mais on est très content. Alors, au niveau du CNL, effectivement, l'écosystème qui est derrière de PME, de TI, de TPE, de start-up, on est la preuve. Il y a une forte croissance qui est constatée sur le panel. Moi, ce que je constate, c'est que c'est une croissance, même si elle a tendance à se légèrement se tasser par rapport à la dernière étude qui était en 2015. On passe à plus 8 % d'ici 2020. Si la croissance, le taux de croissance se tasse, par contre, elle est constante depuis plus de 10 ans. C'est un secteur qui arrive malgré tout à continuer à avoir ce taux de croissance. Donc, c'est un signe de forte vitalité, mais c'est aussi un signe de fort renouvellement. Je pense que c'est un signal fort qui est envoyé. C'est-à-dire que longtemps, l'Open Source s'est développé, le logiciel libre s'est développé, on le dit, sur les bases infras et middleware. On voit que les marchés de renouvellement, les segments de renouvellement que constituent, on a suffisamment parlé ce matin, l'IoT, le Big Data, le cloud, la mobilité, l'IA, sont des segments dans lesquels la croissance est forte et va continuer à faire un secteur. Jean-Luc l'a bien résumé ce matin, l'Open Source a gagné en partie la bataille dans l'IT, même si, comme tu disais tout à l'heure, ça ne représente qu'une faible part, ça ne représente encore que 10 % de l'IT globale. Il est installé, il reste qu'à grandir. On peut constater que, d'une part, l'Open Source a gagné. L'autre sujet qui est important, vraiment le vecteur important pour nous, CNLL, et puis pour les entreprises qui sont derrière, c'est que c'est aussi un signe de forte maturité. C'est-à-dire que le secteur s'industrialise, se professionnalise, apporte des réponses concrètes aux grandes entreprises et aux donneurs d'ordre. C'est ce qu'attendait le marché depuis longtemps. Et on peut dire qu'on est rentré dans cette phase-là d'industrialisation, de professionnalisation des entreprises qui sont derrière. C'est ce qui explique la croissance. Et pas seulement entreprises publiques, il faut le dire. Uniquement entreprises publiques. On est là, enfin, la Société Générale dans quelques instants. Bernard Duverneuil témoignait pour le CIGREF, donc 140 grandes entreprises. Et d'ailleurs, dans le panel qui a répondu, il est intéressant de constater qu'il y a à la fois des toutes petites entreprises, 31 % des entreprises qui ont répondu sont des TPE ou des entreprises de moins de 10 personnes. Il y a un gros panier de 30 % d'entreprises de PME, ce qu'on appelle une PME, c'est-à-dire une PME supérieure à 10 personnes jusqu'à 250 personnes. Il y a un panel de plus de 15 % qui constitue 2 TI, 15 à 20 %. Et il y a quand même des grandes entreprises et des grands users. Et ce qui est intéressant dans cette croissance, c'est qu'elle est partagée, en fait. Elle est partagée entre les offreurs, d'une part, qui assument la croissance, mais aussi on constate qu'il y a une croissance du secteur globalement chez les grands utilisateurs, les grandes organisations qui internalisent de plus en plus leurs projets et qui font appel à des compétences de plus en plus fortes aussi en termes de recrutement. Ce qui peut expliquer une partie de la tension sur le recrutement pour les offreurs, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a 50 % des projets, 55 % des projets dans l'étude, qui sont pilotés en interne, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont menés en interne, avec des équipes internes par les grandes entreprises, les clients, les grandes organisations, l'administration. Et puis le reste est partagé entre les généralistes et les full players. En gros, dans un ratio 2 tiers pour les full players, c'est-à-dire les spécialistes de l'open source, et un tiers pour les acteurs, on va dire, entre guillemets, c'est pas péjoratif, traditionnels de l'IT. Et cette répartition, elle est aussi de deux tiers, un tiers entre les prestataires du service pur et les éditeurs. Donc il faut lire les résultats de cette étude sous le prix de plusieurs... Il faut le lire de manière matricielle. Il y a la segmentation classique offreur et utilisateur, il y a la segmentation éditeur-prestataire, et il y a une segmentation aussi entre les projets qui sont pilotés par les directions techniques, technologiques, les DSI, et les projets qui maintenant sont issus des métiers. Et ça, c'est une tendance forte du secteur de la croissance. Ce qu'on peut voir dans l'étude qui paraît bien, c'est que beaucoup de projets sont maintenant activés, impulsés, par les directions métiers des grandes entreprises. D'où la croissance. Si on vient d'y entre les lignes de l'étude, c'est ce qui pourrait dire que d'ici deux ans, trois ans, ce taux de croissance, il pourrait être à deux chiffres de l'open source ? Moi, je pense qu'on peut croître à deux chiffres. À partir du moment où on voit que la transformation digitale des entreprises, dans leur cœur de métier, est engagée de manière très très forte et accélérée. Et comme on l'a dit ce matin, comme beaucoup d'intervenants l'ont dit ce matin, le logiciel libre contribue et est un accélérateur stratégique pour cette transformation digitale. Et le dernier point qui nous satisfait au niveau des SNL, pour finir, c'est vraiment qu'on est champion d'Europe. On est champion d'Europe. Et ça, c'est un point qui est important. On a un secteur en France qui marche, qui est le logiciel libre et l'open source. On a un secteur qui est industrialisé. qui est au cœur des grandes révolutions du digital. Il faut le faire savoir. Ça aussi, ça implique des responsabilités de notre part. On a besoin de se structurer, d'avoir des réponses de plus en plus professionnelles. Mais voilà, c'est un point important. Et à ce titre-là, la notion d'Europe est importante. Et avec le SNL, on engage une initiative pour effectivement voir aussi au niveau européen ce qui se passe. Ne pas rester en franco-français. Effectivement, le logiciel libre, c'est une industrie de services et de logiciels de proximité made in France. Mais c'est aussi du made in Europe. Derrière, on a des acteurs très importants qui sont en Europe, qui sont en Allemagne, qui sont en Angleterre. Et le SNL prend des initiatives avec effectivement les organisations professionnelles allemandes, de l'OSBA, l'Open Source Business Alliance et la Solif, qui est l'équivalent du SNL en Espagne, pour voir comment on pourrait de manière transverse, avoir une plateforme transverse pour aborder ces sujets-là au niveau européen et aller défendre à Bruxelles peut-être parfois certains combats, porter certains combats, certains enjeux qui nécessitent. Quand vous êtes co-PDG tous les deux, voilà. Je voudrais me permettre de faire une remarque importante. Ce qu'on mesure dans cette étude, c'est le chiffre d'affaires de la filière, c'est-à-dire des prestataires, des fournisseurs de logiciels libres, des éditeurs. Ça n'est pas la valeur totale apportée à l'écosystème du numérique par le logiciel libre. Et plus les entreprises vont internaliser des compétences, plus elles vont faire appel à du logiciel libre dans leurs produits, au sein de leurs services, plus cette valeur va exploser sans forcément que ça se traduise. Bien sûr, ça va continuer à certainement à se traduire par une croissance de notre filière, mais l'impact du logiciel libre sera certainement beaucoup plus important que cette croissance à un ou deux chiffres qui est évoqué dans l'étude. Parlons emploi avec vous, Marc Palazon, président du comité open source Sintech numérique, créateur d'emploi. On l'a vu, 4000 emplois nets. Alors après, c'est vrai, on pourrait dire comme Stéphane, il y a tout un écosystème qui se met derrière. Parce que quand on crée des applications, derrière, ça crée aussi d'autres emplois. Mais justement, le manque de compétences, ça peut être un frein. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, on l'a dit tout à l'heure et plusieurs intervenants ont parlé de ce sujet. Je pense aujourd'hui que la croissance de l'open source, elle est bloquée par le manque de compétences. Et c'est fondamental de bien prendre ça en considération pour tous œuvrer, pour avoir de plus en plus à la fois de formation, mais également une attractivité supérieure dans ce domaine. À la fois pour les hommes, mais également pour les femmes. Et donc, les initiatives de Sintech dans ce domaine ? Alors, en fait, moi, effectivement, je préside le comité open source du Sintech. Godfrey de Bensman en a parlé. C'est des choses qui bougent au niveau du Sintech numérique. On a monté un baromètre qui nous permet de sentir dans l'écosystème de l'informatique français les mouvances. Et on voit qu'effectivement, ça progresse. Et donc, le Sintech numérique est porteur, justement, de cette attractivité de l'informatique au sens large. Et moi, plus particulièrement, de l'open source. Donc, il y a des initiatives. Il y a un grand événement qui a lieu de manière annuelle, qui s'appelle le Déclic, qui a lieu le 21 novembre. Il y avait 6 000 participants, plus de 200 entreprises. Et qui participent parce que l'attractivité de l'informatique et de l'open source en particulier, ça commence au plus jeune âge. Donc, moi, j'y étais le 21 novembre. Il y avait des gens de troisième qui sont venus pour découvrir ce métier jusqu'à des gens qui peuvent être des étudiants qui cherchent un stage. Jusqu'à des gens qui sont en reconversion, des PE, et qu'on va pouvoir amener sur le marché de l'informatique et plus particulièrement le marché de l'open source. Donc, ça, c'est une première initiative. Et le deuxième initiative qui est importante, c'est les formations. On a un OPCA qui s'appelle le FAFIEC, qui subventionne un certain nombre de formations. Mais il faut encore que les formations correspondent aux besoins que les entreprises peuvent avoir. Et donc, il y a une action collective qui a été... Donc, le Syntec numérique a appris les choses à bras-le-corps et travaillé avec le FAFIEC pour justement mettre en place des formations nationales, retravailler et où l'open source a toute sa part. Et moi, j'y veille plus particulièrement. Oui, et puis dans tous les domaines, parce que là, j'ai la liste. Là, il y a cette usine logicielle dont on a parlé Godfrey de Bansman, mais des outils DevOps, les solutions applicatives autour de Symfony, PHP, enfin tout ce qui... Tout ça, la mobilité, les bases de données. Un petit point que je pourrais rajouter aussi sur l'open source versus l'informatique classique, je pense que c'est le mode de collaboration. On parlait offshore ou pas offshore. Ce qui est important, c'est pas tant ça, c'est le fait que les technologies open source et les technologies ouvertes nécessitent et sont fabriquées avec une collaboration très étroite. Et ce monde de collaboration ouverte, c'est aussi quelque chose qui doit être un élément fort d'attractivité pour les candidats et les futurs développeurs. Véronique Sanguidetti, vous êtes, je le rappelle, enseignante à l'IAE. Bonjour, merci d'être avec nous. Les pratiques des entreprises concernant le libre et l'open source, donc on l'a dit, ça y est, c'est plus du picorage. On commence à bousculer, ce que disait Bernard Duverneuil tout à l'heure, ça commence à, on bascule. Oui, bonjour tout le monde. Alors, pour mesurer les pratiques des entreprises, on a essayé de mesurer trois éléments. D'abord, est-ce que les organisations et entreprises utilisent les outils de l'open source ? Ça peut être des compilateurs, ça peut être des outils de gestion de version décentralisée, etc. La deuxième question qu'on leur a posée, c'est est-ce qu'elles utilisent les méthodologies de l'open source ? Alors, ça peut être la personalisation des tâches, ça peut être les revues de pairs, etc. Et troisième chose, on leur a demandé si elles utilisent, enfin, si elles contribuent, si elles participent à des projets communautaires. Alors, à partir de ces trois questions, on peut clairement faire deux catégories de répondants. Les éditeurs et les prestataires en open source sont enthousiastes sur ces trois types de pratiques. La totalité quasiment utilise les outils, contribue à des projets, et ils sont 80% à utiliser les méthodologies. Par contre, les utilisateurs simples, enfin, les utilisateurs simples, les organisations utilisatrices sont beaucoup plus timides. 60% utilisent les outils, et puis 40% uniquement les méthodologies, et encore moins contribuent. Donc là, il y a un gros champ de progrès pour les utilisateurs. Donc, il y a les avantages, les freins qu'il faut définir ? Vous les définissez comment ? Alors, les avantages, on a posé la question aux deux catégories de personnes. On voit que, finalement, les avantages sont assez semblables pour les utilisateurs, comme pour les éditeurs et prestataires. Les premiers avantages, bien sûr, vous l'avez dit, c'est la mutualisation des coûts, et puis c'est la facilité pour faire de l'innovation numérique. Il y a un avantage spécifique qui revient très fortement chez les utilisateurs, c'est la capacité, avec l'open source et le libre, à récupérer de l'indépendance ou à la préserver. Et puis, il y a un avantage spécifique pour les éditeurs et prestataires, c'est la capacité à faire de l'innovation collaborative avec leur écosystème. Vous alliez rajouter un troisième frein ? Je voulais rajouter quelque chose pour les freins. Oui. Pour les freins, en fait, peut-être le plus gros frein, qui revient pour tout le monde, c'est l'incertitude sur la maintenance. Pour moi, ça m'intrigue, parce que finalement, en participant aux communautés... Et en plus, il y a des acteurs établis aujourd'hui. Il y a des acteurs établis, mais en fait, ça reste quand même un frein, au moins dans l'imaginaire. Stéphane, à vous ? Philippe, pardon. Pour les utilisateurs, oui, c'est le premier frein. Pour les entreprises, le frein, on en parlait plus, je ne sais plus qui l'a cité tout à l'heure, c'est effectivement... Effectivement, c'est peut-être Mathieu, on constate que, comme ça pénètre partout, les grandes entreprises, les grandes organisations, un des freins, c'est la connaissance pour la direction des achats, de ce qu'est c'est, fabriquer du logiciel en livre, comment on l'achète. Et donc, ça nécessite effectivement beaucoup de pédagogie de la part des DSI ou des directions métiers auprès des directions achats. C'est un enjeu important pour nous pour continuer cette croissance. Oui, il y a une compréhension autour du logiciel livre. Je peux rebondir là-dessus ? Allez-y. Parce que, justement, à propos de ce frein spécifique pour les éditeurs et prestataires qui sont le non-référencement par les directions achats, je suis allée interroger une ou deux directions achats. Et je pense qu'il y a un vrai chantier entre vous deux. C'est comme si vous parliez deux langages différents et que vous étiez sur deux planètes différentes. On le connaît souvent globalement dans le monde informatique. Stéphane Fermigier, co-président CNNL, du point de vue des membres de la filière, donc les fournisseurs, les prestataires autour de l'open source, les principaux avantages que vous poussez, justement, notamment au niveau stratégique, et on en parle là, il ne faut plus pousser technique, c'est bon, on sait que ça marche, mais comment on fait, justement, pour faire une adoption ? Je voudrais préciser en premier que l'étude n'est pas encore complètement disponible. Ce qu'on a publié, c'est les grands chiffres, les grandes tendances que vous avez d'ailleurs vues dans la présentation de Mathieu tout à l'heure, qui sont disponibles sur le site du CNNL. L'étude complète qui est vraiment très, très fournie. Il y avait beaucoup de questions. Il y a 360 personnes qui ont répondu. Donc, c'est quand même très conséquent. Moitié utilisateurs, moitié prestataires, on l'a dit. Donc, peut-être qu'une partie des gens dans la salle font partie des gens qui ont répondu à cette étude, puisqu'on avait envoyé le lien à tous les participants des anciens Paris Open Source Summit. Et donc, tout ça, ça va être évidemment décortiqué plus en détail. Donc, un premier truc qui nous a vraiment marqué, c'est que Véronique a eu la bonne idée de poser plein de questions sur quels sont les avantages du logiciel libre. Alors, perçu côté utilisateur et perçu côté fournisseur. Donc, nous, moi, je vais commenter le chiffre côté fournisseur. Et on a un vrai faisceau de réponses vraiment majoritaires sur un sujet majeur, qui est la fidélisation du client et la satisfaction du client. Les deux vont forcément de pair. Si le client est satisfait, il va rester avec vous. Et donc, 75% pratiquement de réponses positives sur ces deux sur ces deux points. Et c'est là qu'est à la fois le paradoxe. Il faut revenir aux fondamentaux du logiciel libre, c'est à dire comment en ayant un système, oui, un système qui privilégie finalement l'ouverture, la transparence des contrats qui sont les licences libres, donc qui donne une grande liberté à l'utilisateur. Finalement, comment on va les fidéliser beaucoup plus qu'avec un système propriétaire où tout est fait pour verrouiller, pour garder l'utilisateur, le client prisonnier de sa solution? Donc ça, c'est vraiment à la fois un paradoxe, mais c'est aussi ça s'explique clairement quand on revient aux fondamentaux, aux valeurs du logiciel. Le deuxième, le deuxième faisceau de réponses sur lequel il y a eu aussi un pourcentage de réponses très qui montrait que les gens se sentaient vraiment très impliqués sur ces problématiques. C'est tout ce qui concerne l'innovation, l'image d'innovation, d'une part, et l'innovation en tant que telle, l'innovation en tant que partenariat, par exemple, entre des acteurs des écosystèmes ou entre les prestataires et les fournisseurs de technologies et puis leurs utilisateurs. On a aussi vu dans notre sondage qu'il y avait une proportion très importante des membres de notre écosystème, les trois quarts, peut-être même plus, qui participent activement à des communautés de développement open source. Donc la majorité, la très grande majorité des membres de notre filière ne sont pas simplement des gens qui vont consommer du logiciel libre plus ou moins sur étagère et puis finalement apporter un service à valeur ajoutée au client, mais uniquement vis-à-vis du client, mais qu'il y a aussi un retour de cette valeur vers les communautés et donc vers les bases de code qui servent finalement à irriguer l'ensemble de l'écosystème. Et comment vous voyez d'après l'étude et puis vous-même, d'après les travaux que vous faites avec des groupes de travail au sein du systématique, du pôle systématique, vous voyez ces axes d'innovation, ce sont lesquels ? Alors effectivement, il y a les grands principes de la collaboration et puis après, il y a les grandes technologies, les grands axes technologies sur lesquels les acteurs du logiciel libre finalement marquent leur empreinte à l'heure actuelle au niveau du marché. Le groupe thématique logiciel libre de systématique, comme vous le savez sans doute, systématique qui organise l'ensemble de cette manifestation. Donc c'est un groupe qui existe depuis dix ans. On fêtera notre anniversaire en keynote de clôture demain après-midi. Donc je vous donne déjà rendez-vous demain en fin d'après-midi pour cette keynote de clôture. Donc ça fait dix ans qu'on encourage et qu'on aide au montage notamment de projets collaboratifs autour des technologies du libre. Et on avait trois axes. Au début, on avait les couches d'infrastructure, ce qu'on appelait les couches middleware, et puis les couches supérieures, donc les couches interface et métier. Et puis, au bout de cinq ans, on a changé, on a créé trois grands axes qu'on appelle le big data et qui est devenu big data et intelligence artificielle. On a tout ce qui est la qualité logicielle, donc qui correspond principalement aux outils de développement pour faire du logiciel de meilleure qualité, plus vite et pour un coût moins élevé. Et puis, on a tout ce qui tourne autour du cloud et de l'internet des objets. Donc, ce qu'on a appelé l'after PC. Eh bien, on retrouve ces trois principaux thèmes dans l'enquête. Donc, les principaux domaines technologiques sur lesquels les offreurs se positionnent dans le cadre des réponses de l'enquête. C'est les outils de développement, effectivement. C'est les bases de données et c'est l'infrastructure, donc les OS, etc. Et tout ça, ça évolue parce qu'on a posé la question. C'est quoi aujourd'hui l'image? Et comment vous vous projetez dans 3, 4 ans en 2020, par exemple? Et on voit en 2020 l'émergence de deux sujets qui sont maintenant aussi et qui ont été aussi pris à bras le corps par systématique, qui sont le big data et l'intelligence artificielle et qui sont les applications métiers. Donc, tout à l'heure aussi, il y a eu des débats et des discussions. L'une des évolutions qui explique que la croissance du logiciel libre, chaque année, on rajoute encore du chiffre d'affaires. C'est aussi parce qu'on monte dans les couches applicatives. Donc, la nouvelle frontière, la future frontière et sur laquelle systématique s'est emparée du sujet grâce au groupe thématique système d'information, dont on a été à l'origine et qui est maintenant un groupe thématique indépendant. C'est les applications métiers et on voit de plus en plus des acteurs de ces applications apparaître sur le marché. Et donc, études disponibles pour tous d'ici quelques jours. D'ici deux jours. Probablement finalisé. D'ici deux jours. On peut vous remercier tous les quatre. Merci d'avoir été avec nous. Merci également Mathieu Poujol d'avoir commenté cette étude. Merci d'avoir regardé cette étude.